Alors bonsoir tout le monde Bonsoir monsieur Bonsoir messieurs Parfait, donc il est 19h pile on va commencer notre visioconférence j'espère que tout le monde est là je vous vois connectés donc je pourrais même je pourrais même citer les noms donc il y a Abdelkif El-Hayrash, Meryem Ghulam Meryem El-Mendjawi, Mohamed Daghrib Mohamed Parhouch Nidal Hachouch Sanat Hadith, Abdelaziz Ilan Manar Qribi, Meryem El-Mendjawi deux fois et Moussaoui et Oruya et puis je vais descendre pour voir s'il y a quelqu'un d'autre voilà ce que je vois maintenant devant moi bien alors vous avez reçu un email vous avez reçu également un email de rappel donc apparemment tout va bien oui alors est-ce que ça se passe bien en ces jours de confinement ? oui ça va on prend l'habitude voilà donc vous vous habituez au rythme du confinement j'espère également que vous profitez de ce confinement ou entre parenthèses de cet emprisonnement donc c'est une occasion peut-être de chercher, de lire, de vous documenter, etc. voilà c'est quand on veut bien alors donc comme il a été prévu est-ce que d'abord est-ce que vous m'entendez bien ? oui monsieur on vous entend très bien parfait donc vous m'entendez très bien donc on va commencer par ce que j'ai dit dans mon dernier email et dans mon dernier email j'ai parlé de d'abord je vais vous demander si vous êtes prêt ça va être parfait pour ceux qui m'ont déjà envoyé leur exposé je vais leur donner la parole pour en trois minutes seulement nous faire un petit résumé je voudrais les entendre et pour que les autres également entendent votre résumé en trois minutes pas plus et là je m'adresse aux étudiants qui m'ont déjà envoyé leur exposé alors qui voudrait commencer ? et après, c'est-à-dire avant de finir je dois quand même, avant de vous donner la parole je voudrais quand même vous faire une petite remarque je vais partager quand même avec vous mon écran je vais partager avec vous mon écran et pourquoi ? parce qu'il y a des choses qui sont importantes que je dois quand même mentionner c'est c'est-à-dire, regardez, est-ce que vous voyez l'écran ? je partage avec vous mon écran oui si on le voit bien parfait, merci alors, ce que je vous demande s'il vous plaît et faites très attention à ça parce que c'est important et c'est ça alors, regardez là donc là, c'est par exemple je vais dans exposer alors, je vais dans exposer et regardez ici c'est par exemple je prends l'exposé numéro 1 alors, dans l'exposé numéro 1 voilà, il y a l'exposé mais il y a un commentaire et voilà, il y a quelqu'un qui a écrit bon courage, mes collègues moi, je voudrais dans vos commentaires je voudrais que vous écriviez soit c'est-à-dire, vous montrez que vous avez lu l'exposé et soit vous posez une question soit vous ajoutez une information ou quelque chose comme ça et pour qu'on puisse voir vos interactions et c'est ça ce qu'on appelle l'enseignement à distance et je vais prendre un autre exemple beaucoup plus clair et apparemment je prendrai celui-là dans cet exposé alors voilà, il y a déjà des commentaires par exemple votre camarade Ali Ilkabir voilà, c'est ce que je demande voilà, il a fait un commentaire très intéressant c'est-à-dire on comprend qu'il a il a il a consulté il a consulté l'exposé il a lu et puis il a laissé un paragraphe intéressant qu'il partage avec ses camarades et donc ce que je vous demande moi ce que je vous demande c'est c'est de laisser des commentaires comme ça et le but c'est ce partage c'est cet échange entre vous et donc la plateforme nous permet nous permet cette possibilité-là est-ce que c'est clair ? oui monsieur oui monsieur c'est clair parfait donc oui monsieur c'est clair alors je vais donc il faut le noter c'est-à-dire à partir de demain ou à partir de la semaine prochaine quand on dépose un commentaire quand on dépose un travail quand on dépose un travail ou un exposé il faut lire l'exposé et il faut laisser des commentaires ce forme soit de de remarques soit de questions ou soit d'une réponse à une question qui a été déjà posée par un collègue par un de vos camarades et tout ça pour nous permettre pour favoriser cet échange interactif entre vous et c'est ça c'est ça l'important de cette plateforme-là donc alors ce que maintenant je vais vous demander c'est pour les étudiants qui ont qui m'ont déjà envoyé leur exposé et dont les exposés sont sur la plateforme je vais leur donner la parole je vais leur donner la parole et ils doivent nous faire un tout petit résumé de leur exposé oralement alors qui voudrait prendre la parole alors qui voudrait prendre la parole pour trois minutes bonjour bonjour alors est-ce que vous voulez vous présenter oui je suis Meryem Le Menjaoui alors Meryem Le Menjaoui d'accord je fais partie je fais partie du groupe du scénario pédagogique est-ce qu'on alors on va vous écouter Meryem Le Menjaoui vous allez nous faire un petit résumé de trois minutes de votre exposé et voilà on vous écoute d'accord donc nous avons travaillé sur le scénario pédagogique donc nous avons commencé par une petite définition donc le scénario c'est autrement c'est le déroulement d'une activité d'apprentissage qui est faite par un enseignant donc cet enseignant qui devrait préciser tous les rôles les activités les ressources les outils dont il aura besoin pour présenter son cours ou bien son scénario donc le scénario c'est la description d'une séance de cours alors je vais passer aux étapes du scénario pédagogique donc nous avons déjà proposé un scénario donc on commence d'abord par décrire l'activité c'est-à-dire les apprenants on doit identifier le profil des apprenants ou bien du public oui et aussi identifier l'activité qu'on aura à présenter ensuite on doit préciser l'objectif de l'activité préciser les prérequis qu'on doit chercher chez les élèves ou bien le public et aussi le matériel le matériel dont on aura besoin par exemple un ordinateur un data show des logiciels etc ensuite on devrait penser à l'organisation de la salle par exemple la disposition des tables est-ce que les modalités de travail des apprenants est-ce qu'ils vont travailler en groupe ou bien individuellement et ensuite on passe à la préparation de la présentation donc quant à notre travail nous avons proposé une présentation powerpoint d'accord un cours en powerpoint et ensuite nous avons proposé des exercices interactifs pour éclaircir ou bien pour profiter des technologies voilà d'accord parfait c'est une brève présentation d'accord alors bon c'est bien donc voilà on a au moins une idée sur votre exposé sur le scénario pédagogique merci est-ce qu'il y a un deuxième qui a fait un exposé et qui voudrait également faire la même chose c'est-à-dire nous dire un résumé en trois minutes de son exposé oralement qui voudrait se proposer bonsoir monsieur Louise oui est-ce que vous voulez vous présenter je suis oui je suis Ilkabir Ali Ilkabir Ali oui monsieur enchanté Ilkabir Ali et je vous félicite pour le commentaire que vous avez déposé dans la plateforme au sujet du scénario pédagogique de votre camarade et donc à vous la parole Ilkabir Ali alors d'accord merci monsieur Louise pour votre initiative aussi vos encouragements bon nous avons travaillé monsieur Hilal l'Aziz monsieur Zauti Erdogan et moi-même Ilkabir Ali sur le sujet donc nous avons essayé de faire une définition de ce programme nous avons bien sûr parlé des différents volets et de différentes bien sûr opportunités que nous offre le PowerPoint par exemple les volets création insertion transition animation diaporama révision affichage donc nous avons présenté quelques c'est-à-dire comment quels sont les les différents offres que nous donne chaque volet oui et donc tout ça vous pouvez le voir et nos chers condicés peuvent le voir en détail mais la plus importante le plus important axe c'est le PowerPoint et l'enseignement apprentissage du FLE oui c'est le dernier axe nous avons essayé donc dans ce dernier axe de 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 parler un petit peu comment peut-on se servir du PowerPoint dans l'enseignement apprentissage du français langue étrangère et bien sûr nous avons parlé de de la situation actuelle que nous vivons et nous avons bien sûr dit que vu cette situation de confinement oui on voit que la majorité des des leçons faites à distance sont basées sur le PowerPoint bien sûr à côté d'autres bien sûr d'autres outils d'autres programmes et d'autres applications mais à la base toujours on voit que c'est le PowerPoint qui qui se présente comme 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 technique de de présentation de ces leçons et nous avons à la fin présenté une voilà un exemple par exemple comment faire un exercice interactif ou bien un quiz en se basant sur le PowerPoint c'est à dire et cela c'est par exemple on on s'entraîne à faire de tels exercices nous pouvons présenter aux élèves mais aussi à nos enfants c'est à dire des situations qui sont vraiment motivantes et qui qui peuvent les attacher bien sûr à l'apprentissage parce que l'élève comme l'apprenant surtout les petits-enfants ont besoin de ces situations où il y a un peu le jeu et les encouragements comme ça d'accord grosso modo notre sujet merci beaucoup merci beaucoup voilà donc c'était intéressant c'était clair ce que vous venez de dire et j'espère que vos camarades en profitent voilà est-ce qu'il y a un troisième qui voudrait intervenir oui monsieur c'est qui c'est qui Abdellatef l'herj c'est ça allez-y c'est Abdellatef on t'écoute allez-y un exposé sur les noms vous m'entendez oui alors moi Ibrahim nous sommes chargés de faire un exposé sur la notion générale de base en informatique traitement de texte puisqu'on a commencé les premiers à faire l'exposé on n'a pas bien développé et on a essayé de faire l'essentiel pour cet exposé d'accord ouais alors on a fait quelques la définition de ce qui est de l'ordre après on a fait quelques quelques j'étais intéressante à faire dans un pour rédiger un 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 comme par exemple la mise en page la mise en forme l'étabulation comment on le fait dans un traitement de texte d'accord voilà on a fait quelques notions en général qui sont intéressantes d'accord ok merci parfait ben merci merci en tout cas voilà donc est-ce qu'il y a un quatrième qui voudrait présenter son travail est-ce qu'il y a un quatrième un quatrième oui monsieur bonsoir alors vous vous présentez s'il vous plaît oui je suis Meryem Rillan Meryem Rillan Rillan ok Meryem à vous la parole Meryem d'accord monsieur alors nous on a fait un exposé qui porte sur les avantages et les inconvénients du numérique d'accord et vu que mes grands disciples ne sont pas là donc je vais présenter la partie des inconvénients qui m'intéresse le plus d'accord donc parmi les inconvénients du numérique c'est qu'on passe beaucoup de temps devant les écrans on gaspille beaucoup de temps sans arriver parfois aux recherches qui sont pertinentes oui vu les problèmes de santé qu'on a les problèmes visuels et musculaires oui ensuite il y a le fait de se préoccuper de l'inutile on ne peut pas passer des heures devant les écrans sans aller vers les publicités les jeux d'accord et à lire les messages reçus d'accord ensuite on a parlé de la mémoire qui devienne un peu faible oui tout ce qu'on tape sur sur l'ordinateur ou sur les tablettes on l'oublie et dès qu'on ferme cet appareil numérique on ne peut plus faire circuler l'information qu'on était en train de traiter d'accord et après il y a le fait que les appareils deviennent de plus en plus chers oui à force de la technologie et le développement continu d'accord et à la fin la diffusion incontrôlable c'est que toujours l'appareil numérique représente une menace pour les gens qui les portent toujours avec eux parfait ok merci je vous en prie alors en fait moi je ne sais pas je ne sais pas s'il y a un cinquième je ne pense pas et en tous les cas si vous avez des questions si vous voulez intervenir si vous voulez réagir vis-à-vis de ce qui a été dit n'hésitez surtout pas bonsoir 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 est-ce que vous pouvez vous présenter bonsoir oui alias alors c'est qui alias 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 ok oui on vous écoute oui oui je voudrais juste savoir le plus de cette on vous entend pas depuis on vous entend pas j'ai raté quelque chose alors le depuis oui oui j'arrive en retard et oui et alors j'ai entendu le commentaire mais je n'ai pas entendu le depuis du cours oui ça veut dire qu'il y avait quelques explications mais j'arrive en retard attendez attendez il y a Rachid il y a Rachid Tarboli qui voudrait qui voudrait intervenir d'accord Rachid Tarboli Rachid Tarboli vous voulez intervenir bonsoir allez on vous écoute on vous écoute bonjour monsieur Rachid la parole est à vous essayez de est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez parler à haute voix Tarboli vous voulez parler est-ce que quelqu'un voudrait intervenir bonsoir bonsoir je me présente madame Oumha Hafeda oui on vous écoute on a fait un exposé sur le numérique ses avantages et ses inconvénients oui on a déjà entendu mademoiselle qui a donné les inconvénients oui je peux vous citer quelques quelques avantages de ce numérique allez-y on vous écoute on peut dire que l'ère numérique met à notre portée toutes sortes d'informations grâce à la centralisation et à l'accessibilité des données d'accord par exemple on peut dire que les gens comptent désormais beaucoup sur les ordinateurs les portables avec internet oui pour donner des réponses immédiates à toutes les questions qu'on voulait savoir également ça également transformer notre capacité côté communication grâce à de nombreuses applications qui nous permettent de nous envoyer des messages immédiatement et dans de nombreux formats différents d'accord comme l'exemple j'ai de mentionner le nom d'une personne sur un poste de médias social ou faire un appel vidéo je peux parler par exemple sur l'avantage du cours comment on s'est très bien avec le le moment qu'on vit pour le moment le coronavirus ils ont proposé l'enseignement à distance d'accord c'est utile pour les enseignants et les apprenants car ils peuvent recevoir des cours facilement et assister son problème et être à jour avec leur enseignant d'accord ça c'est déjà un avantage également par exemple au côté des entreprises ça facilite ça facilite le travail entre les entrepreneurs les sociétés soit locales ou étrangères à l'étranger et c'est rentable en plus on peut dire qu'il apporte un monnaie numérique qui rend les choses les choses financières plus rapides et plus faciles d'accord et qui est particulièrement avantageux pour le commerce international d'accord aussi je peux parler le côté comme on a vu sur la caricature le côté de l'électroménager pour la femme ça facilite le travail à la maison à la place de passer plus de temps à faire le ménage il peut réduire le temps et faire autre chose d'accord c'est un avantage d'accord je peux dire je me rappelle par exemple la médecine on peut parler de la médecine oui l'évolution côté médecine toujours on trouve des solutions pour les maladies ou bien comme ça des médicaments côté et on souhaite aussi pour le coronavirus de trouver une solution d'accord et il y a autre chose le côté pour l'envoi des messages par exemple un courrier au côté administratif par exemple personnellement par exemple des fois on a un courrier urgent qu'on doit envoyer à une autre administration ou à l'établissement au moins on l'envoie sur e-mail déjà le destinataire il a reçu l'information ou bien ce qu'il faut faire ou bien se préparer pour une réunion ou une sortie ou comme ça donc déjà il est informé le courrier après c'est pas grave s'il le reçoit en retard ça c'est pas quelques avantages mais pour moi c'est bénéfique même si on a des inconvénients mais il faut utiliser il faut utiliser ce moyen d'un bon côté il faut pas l'utiliser autre chose qui peut merci alors merci merci pour ces merci pour ces informations merci à vous merci beaucoup alors je voudrais juste dire quelques petites remarques s'il vous plaît donc je vois par exemple parmi vous il y a deux ou trois personnes qui n'ont pas mis leur nom dans Zoom c'est-à-dire dans leur compte il y a quelqu'un peut-être qui a mis son numéro de téléphone 28 20 71 alors j'aimerais bien voir des noms au lieu des chiffres au lieu des numéros et puis il y a quelqu'un qui a mis uniquement je vois sur mon écran Samsung Galaxy et puis il y a quelqu'un qui a un Galaxy A7 et je voudrais quand même au lieu de mettre des noms comme ça des chiffres comme ça je voudrais voir des noms pour que je puisse quand même pour avoir une idée sur les personnes actives d'accord donc la prochaine fois vous changez de numéro de téléphone vous changez de ces appellations mettez vos noms comme le reste de vos camarades alors monsieur oui je viens juste de vous rejoindre est-ce que je peux savoir de quoi vous avez parlé vous vous appelez comment ? Leïle Lely vous êtes en retard on est désolé non je ne suis pas en retard j'avais des non j'avais des problèmes de connexion parce qu'à cette heure-ci le débit de connexion c'est vraiment une tortue pas une connexion mais maintenant c'est réglé et pourquoi c'est réglé le débit il est parfait maintenant ? parce que mes enfants avaient alors si j'ai bien compris ils regardaient les petits le problème du débit non je ne savais pas que c'était à cause du partage de l'internet dans la maison alors je leur ai demandé d'éteindre la télévision donc voilà donc voilà donc certainement vous avez des contacts avec vos camarades ils vont vous parler un peu de tout ça donc on prie d'accord pour qu'on ne perde pas le temps et pour qu'on ne se répète pas d'accord merci donc contactez vos camarades ils vont certainement vous dire d'accord merci donc est-ce qu'il y a d'autres je voudrais juste signaler une chose c'est que Zoom c'est un logiciel qui est très intéressant et vous l'avez peut-être constaté mais le problème c'est que ça coupe après 40 minutes et quand ça coupe donc il faut renvoyer un lien et puis se reconnecter nous nous sommes alors je vais voir exactement nous sommes 28 minutes il reste encore 10 minutes 28 donc voilà 28 bon alors je voudrais quand même vous montrer quelque chose alors je parlais de quoi je vais reprendre le partage de mon écran et je vous ai parlé quand même de quelque chose dans mon email et peut-être vous allez voir ce dont j'ai parlé est-ce que vous voyez mon email mon écran est-ce que vous voyez mon écran oui monsieur parfait on le voit alors parfait donc je vais revenir quand même pour me connecter plutôt pour me connecter dans mon compte Gmail voilà je vous ai parlé de Google Meet je vous ai parlé de Google Meet dans mon dernier email dans mon dernier email donc Google Meet regardez avec moi comment ça fonctionne alors pourquoi je vous dis Google Meet et bien tout simplement parce que Madame Bahmed m'a demandé de vous parler de ça et Madame Bahmed voudrait que vous fassiez des exposés en PowerPoint et que vous convertissez le PowerPoint en vidéo oui monsieur on peut le faire d'accord alors vous pouvez le faire c'est parfait vous pouvez le faire c'est parfait et pour ceux qui ne peuvent pas regardez comment on peut faire regardez donc toujours dans votre compte Gmail vous avez les applications Google est-ce que vous voyez la main non on voit seulement les exposés on voit seulement la page où elle est exposée d'accord attendez alors je vais recommencer donc hop je vais partager mon écran voilà et voilà pardon voilà je partage et maintenant vous voyez oui alors oui les applications Google vous voyez ça oui oui petit pointillé oui voilà et là vous avez Meet Meet oui est-ce que vous voyez oui oui je vais cliquer je clique alors je vous montre ça tout simplement si jamais vous voulez convertir votre PowerPoint en vidéo est-ce que vous avez compris est-ce que vous m'entendez oui monsieur parfait donc donc rappelez-vous donc on est dans cette étape alors par exemple vous avez ici regardez rejoindre ou démarrer une réunion je clique et là vous donnez le titre de 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 votre exposé que vous allez faire par exemple je ne sais pas variation lexicale soutien au social voilà comme vous voulez voilà et vous cliquez sur continuer et vous cliquez sur continuer et là il y a un petit problème parce que moi je partage déjà avec vous la vidéo et je ne peux pas partager la vidéo deux fois donc il y a ici participer à la réunion et vous cliquez sur participer à la réunion et là vous avez un lien que vous sélectionnez et vous cliquez sur copier les informations est-ce que vous me suivez oui parfait et juste après juste après vous faites comme ça vous fermez cet onglet et vous allez présenter maintenant et vous cliquez sur présenter maintenant et vous ouvrez cette fenêtre et quand vous ouvrez cette fenêtre ici il doit il doit y apparaître votre powerpoint par exemple nous on va dire que c'est ça le powerpoint et vous cliquez sur partager et quand vous cliquez sur partager ici vous alors bon nous on va on va essayer on va imaginer que c'est ça le powerpoint d'accord d'accord donc et là regardez en haut vous avez non plutôt en bas regardez en bas ici vous avez enregistré la réunion vous cliquez sur enregistrer la réunion et là à partir de là qu'est-ce que vous allez avoir c'est-à-dire vous allez voir votre powerpoint et ici vous allez voir votre vidéo c'est-à-dire vous vous êtes en train de parler vous êtes en train d'expliquer votre powerpoint qui est ici et comme ça et comme ça et comme ça on on convertit le powerpoint en vidéo et c'est gratuit et quand et à la fin qu'est-ce que vous avez vous avez arrêté arrêtez le partage vous cliquez et automatiquement votre votre vidéo sera transférée dans votre drive et un email va vous parvenir dans votre boîte Gmail dans lequel on va vous dire voilà votre votre travail a été converti en vidéo et donc voilà un petit exemple de 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 conversion d'un powerpoint d'accord monsieur monsieur je veux juste ajouter quelque chose pardon vous voulez dire quoi il y a aussi une option sur powerpoint qui peut convertir oui je connais je connais cette option c'est à dire ceux qui ont je crois ceux qui ont 2010 2013 2016 il y a une option moi je donne une option pour les personnes qui n'ont pas la version 2010 2013 ou 2016 donc ça c'est une option d'accord donc ça ça se trouve ça se trouve dans votre c'est à dire vous avez un email et à partir de votre congile vous pouvez faire ça monsieur s'il vous plaît une petite question monsieur s'il vous plaît je vous écoute allo oui par exemple nous sommes trois dans un même exposé comment on fera pour faire trois interactions en même temps je n'ai pas compris ta question par exemple nous présentons un exposé à trois donc chacun va enregistrer tout seul alors comment on va faire pour joindre les trois les trois parties en même temps vous n'êtes pas obligé de les joindre de les joindre envoyer les moi c'est pareil tout simplement donc vous n'êtes pas obligé de le faire de faire ça mais l'essentiel c'est de faire le travail et de me l'envoyer c'est ça c'est ça l'essentiel d'accord 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 est-ce qu'il y a d'autres questions monsieur monsieur le travail de madame bahmad on va vous l'envoyer à vous non vous allez l'envoyer à madame bahmad d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions d'accord monsieur oui monsieur une petite question on vous écoute dernièrement on fait un exposé chez monsieur et malgré on ne se trouve pas qu'on se rayonne quelqu'un qui habite plus loin alors on a fait des enregistrements des audios est-ce que ça peut accepter enregistrement d'audio des audios oui et chaque page on fait un enregistrement bah écoutez c'est possible mais bon chacun travaille à sa façon pour moi si vous faites ce que je vous demande ça me suffit donc moi je vous ai demandé de faire ce qu'il faut faire et donc je crois ce qu'il faut faire donc oui prof prof nous travaillons nous travaillons sur la plateforme google classroom donc entrez dans la google classroom et faites ce que je vous demande je pose des questions lisez lisez les exposés interagissez et c'est ça ce qui vous est demandé ouais est-ce que c'est une autre question oui professeur pour le scénario pédagogique c'était bien présenté oui c'était bien présenté sauf le début vous avez quelques remarques oui j'ai des remarques pour le début il y avait un bruitage c'était pas très c'était pas très joli le début mais après c'était bien au niveau de l'enregistrement le début c'était ma partie oui oui alors le début il y avait beaucoup de bruit ça gênait c'était pas très c'était pas très net c'était pas très clair mais là après il y avait le sang qui était impeccable voilà est-ce qu'il y a d'autres questions non non monsieur merci oh monsieur merci il y a d'autres questions merci monsieur donc comment vous avez trouvé Zoom par rapport à Skype là c'est une question que je vous pose tout c'est beaucoup plus alors répondez un par un allez-y alors par exemple c'est parfait à part la contrainte est-ce que Rachid nous écoute est-ce que Brahim est là il y a un problème Brahim 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 est-ce que est-ce que est-ce que le choumère est là il y a un problème c'est un problème oui le choumère est-ce que tu m'écoutes le choumère non il n'est pas là est-ce que il veille de dire oui mais oui présente oui est-ce que tu peux me dire comment tu as trouvé c'est-à-dire si on te demande la comparaison entre Skype et Zoom oui il y a une grande différence entre Zoom et Skype surtout au niveau du son je vous entends bien ça ne coupe pas par rapport à Skype c'était trop long comme un robot j'entends le son comme un robot Omeima Douibi est-ce que tu es là Omeima Douibi non alors je voudrais savoir qui est Galaxy A7 oui c'est moi alors quel est ton nom s'il te plaît c'est Oumha Hafez je crois alors Oumha ok donc est-ce que tu voudrais bien changer ce nom la prochaine fois en mettant votre nom d'accord je vais voir avec ça c'est la première fois que j'utilise parce qu'il est bien il est bien de voir des noms au lieu de voir des surnoms qu'on il faut qu'on attribue Mohamed El Ghrib est-ce qu'il est là oui monsieur ça va Mohamed El Ghrib oui très bien est-ce que est-ce que vous êtes toujours à la campagne oui hein oui ça se passe bien chez vous parfait alors qui encore Senec Hadid est-ce que vous avez parlé oui monsieur je vous entends bien alors quelle est la différence entre Skype et Zoom eh bien monsieur il y a une grande différence on vous on vous vous entend bien et on vous voit bien il n'y a pas des coupures comme sur Skype et c'est tout monsieur d'accord merci et Soufiane Soufiane merci oui je suis là professeur je vous suis alors est-ce que vous avez la différence entre Zoom et Skype bah écoutez professeur je voulais vraiment vous proposer ça dès le début j'ai trouvé vraiment que c'est une c'est-à-dire c'est-à-dire c'est une manière c'est-à-dire à faire y arriver le son et la technologie est nouvelle d'accord et ça me fait plaisir parce que je t'entends très bien parce que déjà je suis habitué à utiliser Zoom avec des web conférences c'est-à-dire sur des sociétés qu'on suit bien sûr et bah voilà c'est un choix très pertinent voilà c'est Sofiane qui me parle c'est ça oui exactement Sofiane Benona est-ce que vous pouvez déclencher votre vidéo voilà c'est bon vous me voyez alors voilà alors attendez maintenant qui n'a pas parlé alors je voudrais quand même Moussaie oui vous m'entendez oui monsieur Moussaie quelle est la différence entre Skype et Zoom selon vous oui je pense oui je pense que le niveau du son de la qualité du vidéo c'est mieux je pense que Zoom c'est mieux c'est mieux que Skype d'accord alors Mouhammed on vous écoute la même question on vous écoute la même question je suis Babakir Hussain allez-y Babakir Hussain on vous écoute vraiment par rapport le Skybee c'est pas clair comme le Zoom et et pour le Skybee il est vraiment très très clair d'accord ok alors je vais je vais donner la parole à Raoula Moussa merci on vous écoute oui monsieur bonsoir 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 monsieur vous m'entendez oui je vous entends très bien quand vous vous avez quand vous avez tous remarqué déjà au niveau du sang je trouve l'application c'est très utile d'accord ok donc on va garder ça et Hamid Arrobi bonsoir bonsoir comment vous trouvez ça je trouve que l'application j'aime au niveau de son au niveau de d'accord alors alors s'il vous plaît avant de finir cette session avant de finir cette visioconférence alors ce que je vais vous demander pour la semaine prochaine j'ai oublié de parler avec Hamid Hamid est-ce que vous m'entendez oui monsieur bonsoir monsieur est-ce que vous n'avez pas de problème au niveau de l'utilisation des technologies non non il n'y a pas de problème moi aussi donc vous êtes bien connecté les autres j'aimerais c'est une initiative d'accord ok une connexion juste problème de connexion d'accord écoutez le problème de connexion merci beaucoup il faut il faut avoir une bonne connexion c'est tout je voudrais quand même vous demander tout le monde est connecté à cette heure ici s'il vous plaît je voudrais vous demander un petit peu à ce jour là je voudrais vous demander une petite chose pour la semaine prochaine la semaine prochaine écoutez bien ce que je vais dire oui monsieur alors la semaine prochaine incha'Allah c'est à dire il faut avoir son ordinateur est-ce que vous m'entendez maintenant monsieur maintenant on vit je dis la semaine prochaine il faut avoir son ordinateur et à côté de son ordinateur il faut avoir son téléphone son smartphone pourquoi ? parce que nous allons faire nous allons faire un test à distance je vais préparer pour vous quatre questions et vous vous allez seulement cliquer sur les bonnes réponses et ça sera fait vous allez regarder vous allez regarder votre PC et vous allez répondre par téléphone et ceux-là je vais vous montrer comment faire la semaine prochaine c'est à dire au début de la séance et ça sera très facile donc ce sont des questions qui auront une relation avec ce qui est dans la plateforme Place Room alors il y a monsieur Lotfi que je vois est-ce que c'est Lotfi qui voudrait intervenir Lotfi à vous la parole c'est Lotfi est-ce que vous m'entendez est-ce que vous m'entendez oui je t'entends alors est-ce que vous voulez dire est-ce que vous voulez dire un mot aux étudiants est-ce que tu m'entends toi oui oui je t'entends très bien d'accord ben je salue tout le monde moi moi je me suis connecté par curiosité puis surtout parce que vous voulez voir je t'entends c'est pas vous je t'entends hein vous voyez bien vous l'émission toujours son son sourire son charmant sourire je voulais saluer tout le monde salut monsieur bonsoir 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 dans cette épreuve que nous mais de laquelle nous devons tirer beaucoup de leçons Inch'Allah 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 et surtout ce renforcement des liens familiaux professionnels et c'est vraiment une bonne chose comme on dit à toute chose malheur est bon et donc alors c'est le je voudrais dire aux étudiants du S2 j'ai vu que vous aviez des exposés avec madame Amrani etc donc je vous laisse lire les oeuvres que je vous ai proposées et puis je vous donnerai des petites choses à faire en attendant que que tout revient dans l'ordre Inch'Allah 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 Ah mais je suis toujours là Ah si de l'aise Elle est là Je t'écoute je t'en parle très bien ça vous gêne pas que je vous ai rejoint comme ça Ah au contraire au contraire ça nous fait plaisir D'accord Ça nous fait plaisir On était à la fin de la séance Très bien Vous êtes la bienvenue D'accord Et ça nous fait plaisir de t'entendre et qu'on vous voit Voilà Ah ben moi aussi Moi aussi Ok Bon allez je vous laisse terminer votre séance et à bientôt tout le monde Merci beaucoup A bientôt Au revoir Bonne fin de soirée 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 Eh bien écoutez chers étudiants Au revoir monsieur La séance touche à sa fin Au revoir monsieur On se donne rendez-vous Allez au revoir Merci bien Au revoir 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.